Ladies and gentlemen, good afternoon to you all people. I'm very glad, very happy to know that you are every time here realizing this conference with me. I hope that you are feeling very well anywhere you are. So, welcome to you all. We are on Tribune of Éveil of Conscience. Oh, that was a little introduction to English. When we speak English, it's been a long time, we have a tendency to forget a little bit. So, welcome to the international news. Our epilogue is directly on the France, the France of Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, who does a sort of revirement à 360 degrés. And no one understands. In any case, some think that it is the menace that the Russia had offered, the menace serious that the Russia had offered on the France all recently. It's what pushes France to return its vest. You know, all recently, there was the President of the Duma Russe who announced that the missile Sarmat, so Satan II, had only 3 minutes 20 seconds to reach Strasbourg and France. So, the France had been threatened suite to their authorization that they had been given to Ukraine. And after that, we saw the France, we saw Emmanuel Macron change the language. Emmanuel Macron wants to make sure that it is now that it is possible that it is possible that it is possible to not be released in the mouth of Macron. We remember once again that Emmanuel Macron himself announced that it was supposed to envoy a force otanian to Ukraine in Ukraine. He even said that all the Europe should be mobilized to put in place a force. In any case, it is necessary to give victory to Ukraine. And here is Emmanuel Macron who speaks of the sort. Yes, Emmanuel Macron veut la paix dans l'Europe de demain. Selon lui, l'Europe devra à un moment donné repenser ses relations avec la Russie. Oui, Emmanuel Macron veut que l'Europe repense ses relations avec la Russie dans le cadre de la paix bien entendu. Ça surprend le monde. Nous ça nous fait plaisir puisque le petit il a fini par comprendre. Mais ça surprend le monde, ça surprend les alliés. Et donc dans le cadre de cette vidéo conférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, merci de mettre beaucoup de j'aime, partager la vidéo conférence au maximum dans tous les groupes possibles. Voilà. Alors qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a eu à dire ? Il dit, nous devons essayer de développer une communauté politique européenne. Mais nous devrons réfléchir à une nouvelle forme d'organisation de l'Europe. Puis repenser nos liens avec la Russie. En prenant la paix, en pensant à la paix, j'allais dire, sur ce continent. Voici la déclaration d'Emmanuel Macron. Il voudrait que les Européens repensent à une nouvelle Europe, réorganiser l'Europe d'une autre manière. Et ce qui implique le fait de revoir leur lien avec la Russie. Et en revoyant le lien avec la Russie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il dit, il faut penser à la paix. Non. Voici un monsieur, quoi qu'on puisse dire, il divague, il va comme s'il va par là. Mais quand il comprend, enfin, il a compris. Bon, enfin. En effet, on peut estimer ainsi. Là, à cet instant, Emmanuel Macron a compris qu'il faut prioriser la paix. Ce que nous avons toujours dit ici. Puisque nous prenons une allure là, la situation russo-ukrainienne prend une allure. Si ça continue, voilà, si ça continue, l'Europe sera rasée en un clin d'œil. Ça, c'est clair et net. Même s'il y aura des effets collatéraux, la Russie va en souffrir. Le reste du monde aussi va en souffrir. Mais ils seront les premiers à en souffrir. Oui. Puisque la Russie, c'est vrai, on accuse Poutine de laxisme. Il est très lent. Il parle beaucoup. Il ne fait que menacer, mais il ne passe pas à l'action, etc. Mais la Russie, c'est ce qu'elle fait. Elle sait exactement ce qu'elle fait. La Russie, c'est ce qu'elle prépare. La Russie ne veut pas faire quelque chose à moitié. Lorsqu'elle sera prête à riposter, ça risque d'être très, très grave. Et Emmanuel Macron n'est pas un enfant. Il a aussi des services de renseignement, l'un des services de renseignement les plus puissants au monde, même si ces services ne peuvent pas égaler les services britanniques et les services américains. Mais attention, la France a beaucoup de services de renseignement. Donc, il connaît, il a sûrement appris ce que la Russie prépare. Et la Russie ? Et la Russie ne sait pas, tu l'as dessus ? D'abord, la Russie est méthodique. La Russie a commencé par modifier sa propre constitution, c'est-à-dire sa propre doctrine nucléaire, pour que, lorsque Poutine va décider que le peuple ne dise pas que Poutine exerce la dictature. Le Parlement, la Douma russe a modifié la doctrine. Et quand ils ont donné l'autorisation au niveau du Parlement européen, ce n'est pas Poutine qui est sorti pour parler, c'est le président de l'Assemblée nationale russe. Le président de la Douma russe. Ce qu'on appelle Parlement en France, congrès aux États-Unis d'Amérique. En Russie, c'est ce qu'on appelle la Douma. Donc, le président de la Douma russe, il est sorti. Pour dire que nous sommes prêts, ne prenez pas cette affaire à la légère et nous avons des armes plus puissantes. Alors, est-ce que c'est ce qui est à la base ? C'est ce qu'il fait ? En tout cas, Macron fait un revirement spectaculaire. Mais comme nous sommes en géopolitique et vous le savez, ce sont des dirigeants. Aujourd'hui, ils peuvent vous dire quelque chose. Vous dites « Ah, enfin, il a compris, il a pris le bon chemin. » Mais attention, demain, dès que la situation change, ses intérêts sont en jeu. Il change automatiquement de position même s'il faut sacrifier son peuple. Mais quand même, ce qui reste clair, ça c'est très surprenant. On ne s'attendait pas à ça de la part d'Emmanuel Macron. Oui, il dit « Il faut réfléchir à la paix dans l'Europe de demain, avec la participation de tous les acteurs intéressés et en tenant compte du fait que l'Europe ne se limite pas à l'Union Européenne et à l'OTAN. L'Europe, il y a aussi la Russie. » On va voir, est-ce que ses collaborateurs, ses alliés vont écouter ce message ? Mais en tout cas, au moins pour une première fois, c'est un bon message, le message de paix. C'est ce message que nous voulons pour le monde. On n'a jamais cessé de véhiculer ce message. Donc, chères dames, chers messieurs, on ne sait pas si c'est une stratégie de communication que Manu est en train d'adopter. Ce qui reste clair, nous, nous allons continuer de suivre cette actualité. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.